Dans notre société, le mariage est considéré comme non seulement l'union entre un homme et une femme, mais comme aussi l'union de plusieurs familles. Dans différentes cultures qui résident Bukavu, la conception du mariage de son fils, du feu de celui de sa fille, est parfois cela et à la base des violences basées sur le genre, mais souvent ignorée. Dans la coutume, marier son fils, c'est comme aller à la chasse et revenir avec une proie. Et cet événement doit être célébré. Le père a besoin du soutien des autres pères, dites « Masha Muka » dans la tradition chiée. Par contre, quand on marie sa fille, c'est comme un avait d'impuissance. C'est comme si on se débarrasse d'un fardeau, en contrepartie d'un cadeau. Dans cette émission 15 minutes magazine, nous allons en parler avec un sociologue, des filles victimes de ces inégalités, ainsi que la vie d'une défenseuse des droits des femmes. David Bouira, sociologue et enseignant d'université, nous parle de la conception du mariage dans les communautés. Chez nous, surtout, si on prend les cultures de la classe, les cultures chimiques, les cultures d'un regard, et d'autres cultures un peu voisines, les mariages d'un fils et celui d'une fille ne sont pas conçus de la même manière. Quand un père marie son fils, c'est supposé que le fils est là pour perpétuer le nom de la famille et toute la progéniture. Et que donc, le fils amène dans sa famille une femme qui va hériter le nom de sa famille et dans la progéniture va être appelée ou même le nom de la mère-femme. Contrairement quand on marie sa fille, on suppose qu'on l'attend au compte d'une autre famille. Là où on va, elle va hériter du nom de son mari et une manière d'une session, d'une rupture avec sa famille biologique. Ce qui fait qu'est-ce que, dans le temps, quand on marie sa fille, il se touchait au bouché, on disait, « Va t'en, désolé, tu m'as pris de lui ici. » Et dans les termes plus clairs, dans le langage de l'au-câle, on dit, « Quittain, la côte, l'échelle, le vinge. » C'est un chemin, c'est un retour. On peut bien, tandis que quand on marie un garçon, on dit, « Tu nous amènes. » Dans le respect des traditions, cette conception est ancrée dans les générations actuelles et malgré les avancées sur d'autres plans de l'égalité de chance entre hommes et femmes, sur le plan du mariage, ces inégalités pour certaines personnes restent inviolables et n'ont pas envie de changer. La cérémonie festive de la famille de la jeune fille est dite « fête de revoir » et la manière dont elle est organisée dans la société actuelle frise certaines inégalités entre filles et garçons. C'est ce qui se remarque souvent lors des cérémonies organisées en faveur des enfants, filles et garçons. Actuellement, après le mariage coutumier, à l'état civil, et devant dire les hommes, une cérémonie festive est organisée par les deux familles selon les moyens. Et si cela n'est pas fait, la famille est victime de tous les dirs de la société. Certains préfèrent s'endetter pour répondre à cette norme sociétale. Pour la fille, ce sont les parents qui sont à l'honneur ces jours-là. La fille avec son mari est mise de côté. La fille n'a d'où qu'à 5 ou 10 invitations. La fille n'a pas son mot à dire, qu'elle est contre l'honneur ou pas, et c'est sans mise à l'écart. Certaines sont même privées de la table des donneurs. Et cela crée souvent une frustration dans certaines filles. Nous avons rencontré Eliane Zani deux jours avant son mariage, qui, avec le stress de vouloir fonder une nouvelle famille, de vouloir abandonner sa maison, où elle a vécu plus de 20 ans, et se confronte à différentes formes de discrimination. La cérémonie en soi, elle s'est bien passée, mais ils ont remarqué des choses qui ne m'ont pas vraiment plu. Et ces choses-là, c'est de la part des parents. Du fait que les parents, ils prennent la fête de revoir, surtout les parents de la fille, ils prennent la fête de revoir comme leur fête. Et c'est une habitude qui prend vraiment de l'ampleur dans la société. La fête de revoir est considérée comme la fête des parents. Pourtant, en l'entendant parler, on peut dire que c'est une fête, où on est en train de dire au revoir à la fille, elle est à l'honneur. Mais avec une autre société, on est en train de faire comme si c'est une fête des parents. Je dis cela parce que, en commençant par les invitations, elles sont normalement données aux parents. il y a même des filles qui n'ont pas la chance d'en avoir. Tu trouves que tu es mariée, mais tu n'as pas invité tes amis, tu n'as pas invité tes connaissances, parce que les parents, ils se sont appropriés les invitations, et la fête en soi. Donc, ils organisent une fête en ton nom, mais qui les réattribuer, si je peux le dire. C'est comme une discrimination, pourquoi ? Parce qu'à l'égard de l'homme, sa fête, elle est pour lui. C'est ta fête, tu donnes les invitations à qui tu veux, tu veux ce que tu veux, c'est ta fête. Contrairement, même si ce sont les parents, d'ailleurs ce sont les parents qui organisent, dans la plupart des cas, contrairement à la fille, même si tu travailles, tu as fait ta fête à ta façon, à ta guise, mais ce sont les parents qui sont comme des invités spéciaux. Même si on t'est donné des enveloppes, curieusement, les parents t'en demandent. C'est curieux, vraiment, c'est écœurant de voir que c'est ta fête, on te répond, comme on utilise souvent les termes dans notre société, on t'a répondu, mais curieusement, les parents te demandent, te disent, « Bon, nous voulons-nous dans la coupe d'invitation, nous voulons dans la coupe d'invitation, nous voulons-nous dans la coupe d'invitation. » C'est curieux et c'est vraiment agaçant. Ce qui n'est pas le cas chez l'homme. Avec l'homme, même si les parents ont organisé la fête, quand on donne des enveloppes de cadets, on remet ça aux garçons. C'est pour ça que je dis que c'est vraiment une discrimination de la part des parents et surtout à l'égard des femmes. Dans sa robe de bois, Zannie se sent mieux chez son mari que chez elle. La famille qui l'a mise au monde, la famille qui a fait d'elle ce qu'elle est, la famille qui l'honore, mais en retour, elle se sent à l'écart. Des opinions diffèrent quant à ces sujets. Nombreux pensent que les fêtes que ce soit les parents qui organisent tout pour la fille, ils ont les prérogatives de tous les honneurs. Ils estiment que, la plupart des fois, c'est le garçon qui finance son mariage et il a droit d'exiger ce qu'il veut. Et les filles, c'est la fête de la famille et le garçon c'est sa fête. Certaines familles demandent à leurs filles de proposer ses amis dans le protocole de la fête et d'autres de devenir des filles d'honneur, des ministres dans le langage courant. Bon, on m'avait donné des invitations, j'avais donné un concours et puis j'avais invité aussi mes amis. C'est eux qui m'avaient fait entrer dans la salle d'arrivée. Il n'y avait plus de 200 personnes dans l'exemple. Moi, je pense que ce n'est pas ce qui m'a pas passé des moyens financiers. C'est pourquoi les parents m'éliminisent à leurs enfants. Il est dominant de la façon parce qu'ils savent que la fille ne va pas amener d'argent pour financer la fête. Moi, je pensais que les parents pourraient s'essayer avec ces pensées-là parce que quand tu honores ton enfant, ce n'est pas de dépenser ce que tu fais. C'est un moyen parce que ton enfant aussi t'a emmené. Alors, quand tu honores ton enfant, tu ne dois pas être là en train de dépenser à autre chose, que je dépensais mon argent, je fais ceci. Tu me honores avec un cœur et avec beaucoup de bénédictions. Le manque de moyens pour la fille ne doit pas occasionner des discriminations. Kétya Zawadi, coordinatrice de l'organisation Women Vision, une organisation qui lutte contre les immodalités du genre, décrit cette façon de faire des parents et les invite à mettre la fille comme le garçon sur le même pied d'égalité en valorisant leur jeune fille. Par rapport à la cérémonie de fête de revoir, en fait, je ne sais pas pourquoi nous aimons beaucoup plus copier des choses pendant que la fille a honoré les parents. La fille a honoré les parents par le fait d'amener un mari et de se marier passer par la voie légale. Alors, du coup, vous allez voir, on dit que non, c'est la fête des parents. C'est la fête des parents et puis on met la fille à côté avec son époux et puis on dit que non, c'est la fête des garçons qui doit essayer d'être là devant. Pendant que la fille, étant donné qu'elle a honoré les parents, c'est au tour des parents de l'honorer encore une fois, de la mettre devant, de la mettre à l'estrade. Donc, si on dit que ce sont les parents qui sont à l'honneur, donc les parents seront à l'honneur s'ils ont cinq filles, ils seront à l'honneur à ces cinq filles. Et la fille, maintenant, sera à l'honneur quel jour, maintenant? Donc, ça devient, maintenant, ça va devenir le fait de payer. Et donc, la fille aussi doit attendre quand elle aura un enfant pour qu'elle aussi soit là devant. Vous trouvez que ça, ce n'est pas un peu logique. Moi, je trouve que notre société doit nécessairement et normalement voir comment changer la mentalité et laisser la fille. Nous, tous, nous devons jouir du même droit. Du droit, vraiment, nous devons. Parce que ce n'est pas bien quand la fille aille chez elle. Vous savez, il y a d'autres choses. Peut-être que le mari peut commencer à lui dire « Non, tu vois, chez toi, toi, c'était comme ça. Tu vois, on a fait de chez vous, c'était comme ça. » Mais la fille n'aura pas, peut-être, le goût, le courage de dire « Non, non, lâchez vous. » Pendant qu'elle est à la maison, la discrimination a commencé à la maison de la jeune épouse. C'est la maison, ce sont les parents qui ont affaiblit l'estime de la jeune. Donc, nous recommandons aux parents de pouvoir valoriser leur jeune. S'il faut parler de la pression actuelle, c'est en quelque sorte une inégalité, voire une chosification du genre féminin. On la considère plus comme un bien qu'on peut vendre, qu'on peut donner, offrir à un ami, à une famille qui faisait si cher. Et quand on perd, c'est bien, on sait qu'il y en a vite, mais en même temps qu'il y en a un mouvement, on sait qu'il y en a plus en termes de main d'œuvre. Or, s'il faut considérer la femme comme un temps, quelque chose qu'on peut offrir à quelqu'un, un cadeau qu'on peut offrir à quelqu'un, en quelque sorte une chosification, c'est offrir une discrimination, sur le niveau d'une inégalité sociale. Lors de nous de remettre en cause la sacralité du mariage dans la cotille, on en cherche à montrer que, lors de la cérémonie de revoir pour la jeune fille et celle de la fête du garçon, les parents accordent plus davantage des privilèges au garçon qu'à la fille. Sous-titrage ST' 501